L'Afrique est riche en ressources énergétiques, mais la moitié de sa population, près de 600 millions de personnes, n'a toujours pas accès à l'électricité. Pour en finir avec ce paradoxe, des investissements sont nécessaires. Quel est le rôle du secteur privé en Afrique dans le financement de la transition énergétique ? Pour répondre à cette question, nous sommes en compagnie de Dr Bouillet-Roméo, il est économiste. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Alors, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, peut-on parler de transition énergétique en Afrique quand on sait que, comme je le disais dans l'introduction, plusieurs personnes n'ont pas accès à l'électricité ? D'accord. C'est bien, madame. Je pense que, de plus d'abord, déjà, on peut parler de transition énergétique. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est un effet de mode, mais quand même, on voit qu'il y a déjà une entame, même si ce n'est pas suffisant, même si c'est à l'état embryonnaire, mais il y a déjà de la volonté. Et donc, vous convenez avec moi, même quand vous allez à l'intérieur du pays, dans certaines zones, vous avez déjà de l'énergie qui n'est pas fossile, mais qui est déjà utilisée. Voilà, avec l'énergie solaire. Voilà, donc il y a déjà quelque chose qui est déjà fait, même si ça reste encore un état embryonnaire, mais la volonté y est. D'accord. Alors, comment on peut expliquer le déficit d'accès à l'énergie ? Oui, il faut dire que pour avoir l'énergie, il faut mettre en place des infrastructures. Et donc, ça a un coût. Donc, vous savez que nous faisons partie des pays en voie de développement. Voilà, et donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir des ressources financières pour mettre en place des infrastructures, pour aller à la transition énergétique. Voilà, donc c'est ce qui explique un peu cela. Alors, les chefs d'État africains et des représentants du secteur privé se sont réunis à Nairobi, au Kenya, pour la toute première édition du Sommet africain sur le climat. Et cette rencontre organisée en amont de la COP28, qui aura lieu en décembre, s'est clôturée par la signature d'une déclaration, par laquelle l'Afrique se dote d'ambitions communes à l'échelle du continent dans la lutte contre le changement climatique. Alors, dans cette déclaration, les pays africains appellent à la mise en place d'une taxe mondiale sur les émissions carbone, qui pourrait être complétée d'une taxe sur les transactions financières internationales. Alors, est-ce que ces mesures, vous pensez que ces mesures de soutien financier pourraient constituer le moteur de leur transition énergétique, donc à ces pays africains-là ? D'accord. Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut dire que la fiscalité elle-même se pose la question de savoir comment est-ce que ce mécanisme sera véritablement mis en place, parce que tantôt on parle d'imposer les compagnies aériennes et autres, mais en même temps qu'on le fait, il faut dire que ça augmente aussi les coûts. Ils sont toujours supportés par le consommateur. C'est celui qui est en dernier ressort. Et donc, il faut trouver peut-être d'autres mécanismes. Par exemple, on peut nous dire sur les exportations de chaque pays, parce que nous sommes plus impactés, parce que nous avons des produits primaires, et donc le changement climatique va permettre de rendre nos ressources encore plus rares. Et donc, pour cela, il faut aller plus vite. Donc, déjà, sur nos exportations, les pays africains peuvent s'entendre. Et mettre dans un fonds commun une sorte de taux d'imposition à l'exportation, qui serait quand même marginal, mais qui, avec le concours de tous ces pays, sur une certaine période, on peut quand même mettre en place des infrastructures de façon commune. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres moyens de financement, mais comme nous parlons de la fiscalité, voilà pourquoi je fais cette proposition. Maintenant, en ce qui concerne les autres moyens, il faut dire que le secteur privé en lui-même, souvent nous parlons de partenariat secteur public-privé. Voilà. Donc, je pense que, déjà, l'État même doit être fortement impliqué, parce que l'énergie est beaucoup utilisée par les infrastructures privées. Si on veut accroître la productivité, par exemple, on a forcément besoin de l'énergie, de l'électricité. Et donc, je pense que c'est pour le bien des entreprises elles-mêmes. Donc, je pense qu'on peut avoir ce partenariat entre les deux agences économiques publiques-privées. Alors, quels sont les principaux défis à relever en termes de financement et d'investissement pour favoriser le développement énergétique du continent africain ? Voilà. Déjà, il faut dire que l'État, dans son rôle régalien de réallocation des ressources, doit cibler les secteurs qui sont concernés et aller avec des subventions, mettre en place des infrastructures. Et même, déjà, la Banque mondiale, les institutions de Bretagne Road tendent déjà la main aux différents pays pour mettre en place ces infrastructures. Parce qu'il faut dire qu'ici, l'idée, c'est de contrer, comment on appelle, cette avancée du changement climatique qui nous fait assez de mal. Et donc, comment faire, aller plus vite ou limiter déjà les dégâts ? Et même en utilisant peut-être les conséquences de ce changement climatique avec l'énergie solaire, par exemple. Et comment est-ce qu'on crée une interconnexion, par exemple, entre les pays où il fait un peu plus chaud, tel que le Niger, et mettre un mécanisme en place de telle sorte qu'on puisse avoir une diffusion de cette énergie solaire-là. Voilà. Donc, il faut une coopération au niveau des pays africains. Il ne faut pas aller individuellement. Voilà. Alors, quel rôle doit ou peut jouer l'intégration africaine à travers la zone de libre-échange intercontinentale ? Et les différents blocs sous-régionaux, on a par exemple la CDAO, dans le processus de transition énergétique. OK. Moi, je pense que déjà dans la zone de libre-échange, il y a déjà des structures financières qui accompagnent la ZLECAF, l'affaire BEMSI, je crois bien. Et donc, déjà, cette banque-là peut aussi mettre en place des fonds pour déjà développer ces infrastructures qui vont nous conduire inévitablement vers la transition énergétique. Donc, je pense que parce qu'il y a des retombées. Il y a des retombées. Donc, il est important d'investir dans ce type d'infrastructures. Et je pense que la BAD aussi est quand même preneur pour les infrastructures qui portent plus la croissance. Et nous savons tous que l'énergie est vraiment très, très, très importante pour le développement de nos économies. Mais seulement, il faut de l'énergie. Il ne puisse pas avoir de conséquences négatives. Sur le climat et par conséquent, sur nos ressources. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de retombées. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il pourrait y avoir comme retombées ? Les retombées, c'est en termes de productivité. C'est-à-dire que quand vous fonctionnez avec l'énergie, vous devenez un peu plus positif avec les grosses machines que vous utilisez. Et donc, voilà un peu pourquoi on dit que les sociétés les plus productives ne peuvent rien faire sans l'énergie. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, dans le rapport de l'AIE écrit conjointement avec la Banque africaine de développement dont on parlait tout à l'heure, les deux institutions estiment qu'il faudrait mobiliser 200 milliards de dollars d'investissements annuels d'ici à 2030 pour que l'Afrique atteigne un accès universel à l'électricité. Et tout en respectant, bien sûr, les différents objectifs climatiques. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? Oui, je pense que c'est possible. Parce que quand vous regardez déjà les conclusions, si vous voulez les débats qui se passent au niveau de la COP, vous remarquez que généralement, les pays africains réclament quelque chose parce qu'ils polluent moins, ils sont victimes et tout ça. Donc, je pense que c'est de revoir un peu cette doléance-là en termes de comment est-ce que les institutions ou les autres nous aident à mettre en place ces infrastructures au lieu de demander des ponctions, par exemple. Voilà, donc c'est de dire que, voilà, nous souhaitons avoir… Vous trouvez que l'Afrique demande trop ? Non, pas comme si l'Afrique demande trop, mais que l'Afrique demande juste, en fait, c'est de ça que moi je ne sais pas. D'accord. Pas en termes, voilà, de manes financières, mais en termes d'infrastructures, de technologies sur tout ça. Il faut qu'on demande la technologie pour pouvoir mettre en place ces différentes infrastructures-ci, mais pas de dire que, bon, il faut nous dédommager, voilà, etc. Mais le financement, normalement, si on reçoit de l'argent, donc c'est de ça qu'on parle, on peut se doter aussi de technologies, nous-mêmes, non ? Oh, la technologie prend un peu de temps, à moins que vous n'importiez cette technologie, mais même quand vous importez cette technologie, il faudrait que le capital humain qui est là puisse l'absorber. Mais est-ce qu'on a cette capacité-là d'absorber ces nouvelles technologies ? C'est ça, je veux dire, en clair, est-ce qu'on a la formation sur place ici qui peut nous aider ? Sinon, ça sera des gens qui vont venir d'ailleurs, qui… On va porter leur savoir. Voilà, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Parce que même si c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que quelque part, il faut leur faire un retour, parce que c'est des expertises. Bien sûr. Voilà, donc, voilà un peu. Très bien. Alors, pour vous, quelles sont les solutions de financement qu'il faut privilégier ? Oui, je pense que, déjà, on va aller sur la base de ce que les pays africains demandent à la COP. C'est de dire que, bon, voilà, vous nous avez promis des trucs, parce qu'à chaque fois qu'on attend, les présidents disent, vous nous avez promis ceci, cela, des montants, etc. Mais la solution, pour moi, c'est de dire que comment est-ce qu'à partir de ce qu'on nous a promis, que ça se matérialise en termes d'infrastructures, de technologies qu'on nous apporte, pour qu'on puisse voir effectivement sur le terrain que nous sommes en train de faire une transition énergétique véritable. Parce que, si ce n'est pas le cas, nous qui sommes des producteurs de fossiles, on ira utiliser, et puis, bon, voilà, ce qui aura pour conséquence encore sur le globe terrestre, parce que ce n'est pas seulement là où on pollue qui est impacté, voilà, parce que c'est comme une externalité négative, donc tout le monde supporte le coup. Voilà, donc chacun a intérêt, c'est-à-dire qu'il faut une véritable opération des pays. Et donc, ce n'est pas de dire qu'on est en train de tendre la main, mais c'est de dire seulement que nous avons un retard technologique et au niveau des infrastructures également. Donc, on souhaite qu'on puisse nous aider à mettre en place ces infrastructures pour aller à la transition énergétique. Voilà. Et à votre avis, cette transition-là pourrait prendre combien de temps ? Ça dépendra déjà de la volonté politique et puis des moyens financiers qui seront mis à nos dispositions. Donc, on ne peut pas, de prime abord, faire un calcul rapide pour voir combien de temps cela pourra prendre. Peut-être techniquement, les experts pourront vous dire, voilà, pour installer telle turbine, etc., ça peut prendre tel nombre de temps, mais tant qu'il y aura les ressources et la volonté des États de rester dans cette coordination, je pense que ça va aller un peu plus vite. Alors, la COP28 en décembre prochain, ce sera l'occasion pour l'Afrique de se présenter pour la première fois sous la bannière commune de la déclaration de Nairobi. Quelle analyse vous pouvez faire à ce propos ? D'accord. Moi, je pense qu'à ce niveau, vous voyez, tel que c'est fait dans le cas de la ZLECAF, par exemple, où chaque État membre dit un peu, voici ses contraintes et voici ce qu'il est prêt à céder, on peut faire la même chose pour la COP21. Je m'explique. Les États peuvent dire, par exemple, voilà, nous, nos besoins en termes énergétiques, en termes de transition énergétique, voici ce que nous n'avons pas. Donc, on a besoin de tel moyen, c'est-à-dire des projets bien ficelés, bien clairs, sur lesquels, disons, les bailleurs, les partenaires peuvent vraiment nous aider. Il faut des projets clairs. C'est-à-dire, quand les présidents africains vont à la COP28, qu'est-ce qu'ils envoient comme projet de transition énergétique ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, il faut nous indemniser parce qu'on pollue là-bas, le tasse carbone. Moi, je pense que tout le monde doit aller à cette transition énergétique pour qu'on évite de polluer plus la planète et dérégler, comment on appelle, c'est-à-dire engendrer des gaz à effet de serre. Voilà. C'est ce qui nous impacte plus parce que vous voyez que nous sommes plus victimes parce que nous sommes des pays généralement agricoles. Donc, vous voyez l'impact négatif que cela a sur nos productions. Ça veut dire que nos ressources s'aménuisent alors que les ressources sont déjà rares. Donc, on fait tous les efforts pour faire des arbitrages. Donc, si on laisse encore perdurer cette situation, ça veut dire que nous serons là toujours à courir après le nécessaire alors qu'on doit passer à une autre étape aussi. Très bien. Alors, c'était la dernière question de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ce que je pourrais dire sincèrement, c'est de demander aux présidents africains quand ils vont à cette réunion de vraiment plaider pour le cas de l'Afrique, de rélever les conséquences que nous supportons avec des faits réels et d'avoir en main des projets où on dit voilà ce que nous souhaitons dans un tel intervalle de temps et qu'il faudrait qu'on nous aide que de plus spéculer sur les dédommagements, etc. Parce que ce n'est pas ça qui est la question véritable. Très bien. Alors, je vais revenir en fait sur votre intervention. On parle des pays africains, donc ils partent normalement ensemble. Donc, c'est d'une voie. C'est ça. Mais les réalités de chaque pays diffèrent d'un pays à un autre, surtout au niveau économique. Comment ces pays-là s'accordent pour ensuite aller d'une même voie à cette COP-là ? Oui. Vous voyez par exemple, toujours dans le cadre de la coopération économique, dans le cadre de la ZLECAF, vous voyez qu'il y a un projet qui est fait depuis l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud par exemple. C'est ce genre de projet qu'il faut développer. Il faut cette interconnexion des infrastructures, c'est ce qui est le plus important. Parce que vous avez par exemple au Niger où il y a plus de soleil que je dirais par exemple au sud de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, tant qu'il va pleuvoir, comment est-ce qu'on met en place notre énergie solaire ? C'est ça. Donc, c'est de trouver ces technologies-là pour qu'on puisse se compenser à tous les niveaux. Donc, on est obligé d'aller ensemble. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup Dr Bouyer d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'est moi qui veux remercier. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions en compagnie de Dr Bouyer-Romeo. Il est économiste. Et nous avons parlé de la question du rôle du secteur privé en Afrique dans le financement de la transition énergétique. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. de la transition énergétique. Merci. Merci. Merci.